Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire un spécial Red Rock Sound, surtout qu'en ce moment, il y a le Black Friday sur le Reason Shop qui a commencé aujourd'hui. Donc c'est l'occasion d'acheter tous les éléments qu'il vous faudra pour pouvoir faire votre mastering directement sous forme de rack extension dans Reason avec Red Rock Sound. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à commenter, et partagez un maximum sur les réseaux sociaux. Si vous voulez soutenir la chaîne, les liens sont directement dans la description de la vidéo. Regardez aussi dans l'onglet Communauté, j'ai fait un post où j'ai des liens affiliés avec le développeur Baby Audio pour que vous puissiez profiter du Black Friday et en même temps aider la chaîne. Donc là, on se retrouve directement sur le site de Red Rock Sound. Donc c'est redrocksound.ru Donc c'est un éditeur russe qui crée des VST et des racks extension pour Reason. En ce moment, c'est de Black Friday. Donc si vous cherchez certains VST, il y a de très bonnes choses, étant donné que par exemple, on a des émulations de compresseurs, d'équaliseurs API. Bref, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Je vous laisserai aller visiter directement le site. Donc là, comme vous pouvez voir par exemple, il y a cet équaliseur qui est une reproduction d'un équaliseur API. Là, pareil, un deuxième équaliseur. Ici, on a une reproduction d'un équaliseur Trident. Donc il fait quand même pas mal de bonnes petites choses. Il y a un petit compresseur à l'anglaise qui a été reproduite aussi au format VST. Il y a un VST gratuit qui reprend l'EQ 560 de chez API. Donc il y a une partie VST et après le reste, ce sont des racks extension pour Reason. Donc je vous laisserai aller jeter un petit coup d'œil directement sur le site. Quand on est sur le Reason Shop, on a aussi accès à l'ensemble des racks extension de chez RedRock. Donc il y a vraiment pas mal de choses. On va détailler un petit peu tout ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Puisqu'on a aussi le RE128 Lootness Meter pour pouvoir faire son mastering. Il y a pas mal de choses vraiment intéressantes. Profitez du Black Friday parce qu'il y a pas mal de promotions. Notamment sur les compresseurs, les équaliseurs, bref. Il y a largement de quoi faire. Donc là, on se retrouve directement dans les zones où j'ai créé un petit morceau. Et tout le mixage a été fait à partir quasiment d'éléments de chez RedRock Fund. Donc on a mesure qui est un vue-mètre relativement efficace avec un grand nombre d'options. J'ai utilisé aussi le RE128 Lootness Meter. J'ai utilisé le Précision Stereo Comp pour pouvoir compresser mon son dans le bus master. L'émulation de l'équaliseur Trident. J'ai utilisé Palette pour donner le grain de certaines consoles. Donc tout ça, ce sont des petits racks extension qu'on va pouvoir retrouver qui sont vraiment très stylés. Donc comme vous pouvez voir, au niveau de RedRock Zoom, il y a énormément de choses à utiliser. On va avoir compresseur, limiteur multibandes, compresseur multibandes. On va avoir aussi le modular RE. Donc ça, c'est un processeur que j'aime beaucoup. L'orchestral Verbe, donc c'est une reverb. Après, pour travailler les basses, on va avoir le RE200 Basséanceur. Le RE202 Exciteur. Ensuite, on a une émulation de l'équaliseur MAG. Le RE3Q qui est vraiment pas mal. Il y a des filtres. Chez RedRock Zoom, on a aussi des instruments. Donc là, si je file, voilà, on est ici. Il y a deux synthétiseurs qui sont pas mal. Donc ce sont des émulations de synthétiseurs analogiques. Mais là, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai surtout utilisé les effets de chez RedRock. Donc quand on regarde, sur mon Bus Master, comme je vous ai dit, j'ai utilisé le Palette pour pouvoir colorer mon son, lui donner le grain de certaines tables. Donc après, je n'ai pas le nom des tables, mais on a 13 presets et différentes possibilités au niveau du dry, du wet, pour pouvoir affiner son son. Le compresseur qui est un excellent petit compresseur. C'est une émulation d'un compresseur à l'anglaise. Equaliseur Trident. Donc le petit vue-mètre. L'Owness Meter. J'ai utilisé aussi le bas séanceur pour pouvoir gonfler mon son de basse. L'appareil sur ma 808. Ici, j'ai utilisé le modular RE pour pouvoir générer de la distorsion. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur ce module. A l'intérieur, en fait, c'est un rack où vous allez pouvoir incorporer 9 modules. Donc il y a vraiment de tout. Colorizer, c'est ce qu'on voit ici pour pouvoir donner au son le grain de certaines tables. Donc avec plusieurs presets. On a table australienne, allemande, japonaise. Encore deux presets allemands et une soviette. Ensuite, on va avoir un DSR. Très utile. Compresseur. Equaliseur paramétrique. Donc une émulation pareille du mag. De l'equaliseur mag. Un autre compresseur qui fonctionne pas mal. Equaliseur graphique de la série API. Un basse éhanceur. Un exciteur directement à l'intérieur du module. Et le saturateur qu'on voit ici. Donc c'est vraiment pas mal. Ça fonctionne relativement bien. Donc là, sur mon kick, j'ai remis un palette. Bon, sur les drums aussi. Hop, sur mon bus de drum. J'ai utilisé quelques petits VST dont le Halftime de chez Cable Guy. Et le Louperator de chez Sugar Beat. Ensuite, encore un Halftime. Le Flux de chez Ujam. Excellent multi-effet. Les multi-effets vont avoir un intérêt particulier au niveau de la composition du son. Je vous referai une vidéo là-dessus pour pouvoir améliorer vos sonorités, les transformer, rajouter des effets, etc. Il y en a de très très bons qui peuvent faire énormément de choses. Le Flux Finisher en est un. Ça fait pas longtemps qu'il est sorti. Sur les voix, j'ai utilisé la petite Orchestral Reverb de chez Red Rock Sound. Et le petit multi-effet Experimental Sound. Et ici, pareil, le synthétiseur de chez Experimental Sound pour faire ma lead. Et je l'ai utilisé aussi pour faire mon son de basse. Mais la modulation est faite directement par le pulsar grâce à un petit câblage CV tout bête. Donc si on écoute le son dans son ensemble, ça va nous donner ceci. de 1. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 donc là le loadness meter ici il est réglé directement à moins 14 et l'ufs comme vous pouvez voir ici c'est la ligne rouge que j'ai là après en ce qui concerne pareil le rack mesure on peut avoir le vumètre traditionnel comme aussi on peut avoir le vumètre lufs qui va nous donner la mesure du lufs ici et en blanc on va avoir le lra donc le loadness range après on va avoir aussi la possibilité de voir directement le la corrélation de phase là c'est la lecture en mid side la lecture stéréo ensuite on peut avoir aussi une lecture avec le k12 k14 k18 k20 et 23 donc si par exemple je mets mon 14 un short from scale la blouse 18 donc à chaque fois vous avez votre zéro qui change de position ensuite ici on va voir le réglage du pic mode c'est à dire le temps de maintien du pic mètre une seconde trois secondes on va pouvoir brancher différents appareils donc là je suis en main c'est à dire qu'en fait ma sortie quand je retourne le rack elle est branchée directement ici mais après je peux câbler deux autres ressources pour pouvoir faire des comparaisons de vumètre de tout ce que je veux donc c'est vraiment pas mal et quand je referme ce rack je vais avoir directement le max peak le rms et lufs momentané l'integrated et le st c'est celui ci quand on le referme il n'y a pas grand chose on peut mettre une deuxième source pour pouvoir faire des comparaisons aussi ensuite si je prends l'equalizer on a la possibilité de faire de la commande cv directement sur les paramètres de filtre ici quand je prends compresseur j'ai une entrée side chain qui se trouve ici j'ai mon entrée audio ensuite je peux faire de l'oversampling là je suis en naturel après on peut faire on a différents modes d'utilisation on peut retrouver ici directement c'est à dire mono upside mid side bref il est hyper complet il fonctionne relativement bien voilà si je coupe le bus et qu'on écoute le son ça va donner ça donc là je suis bien dans le rouge il faudrait que je coupe aussi là je vais tout remettre après si je prends ma basse par exemple j'ai deux types de basses différentes j'ai une basse synthé qui est jouée avec le synthétiseur es1 la petite modulation qu'on entend c'est le pulsar ici si je coupe le bas séanceur ça donne ça si je leur mets donc sur le bas séanceur on a un input un filtre le drive un potentiomètre de coloration le scope un bouton mix pour pouvoir faire du traitement parallèle et enfin le bouton de sortie et on peut aussi faire une écoute de ce qu'on rajoute ou ce qu'on modifie donc ce qui donne ceci là on est sur ma 8008 donc là pareil et ensuite sur l'ensemble puisque mes deux basses arrivent dans un bus j'ai rajouté le saturator ensuite en ce qui concerne le sidechain j'ai fait directement un sidechain avec le compresseur de la table donc il va être déclenché par mon kick là par exemple si je coupe ici le palette ça me donne ça donc après on a différentes possibilités de traitement à chaque fois ça va nous changer la couleur du son et ici on a un bouton dry et un bouton wet pour pouvoir régler le son modifié du son naturel un bouton input et on a quelques options pour le câblage serré au niveau du panning, du dry et du wet pour le�, puis le pas et on a un bouton et on a un bouton pour le temps et on a un bouton et on a un bouton au bouton donc là la petite reverb sur les voix si je la coupe ça donne ceci donc ensuite mes voix elles sont passées directement je les ai transformées en pistes audio, elles venaient d'un Humana sur cette voici j'ai rajouté le flux avec un presseur d'auteur tik tok pour pouvoir modifier le son normalement le son est comme ça donc les multi-effets ça peut vous donner de très bonnes choses directement sur vos sons pour pouvoir les modifier donc là j'ai coupé les couches j'ai coupé liseur trident je m'en bypasse le compresseur le limiter j'ai utilisé directement le limiter de résumé c'est parti c'est parti c'est parti donc comme vous pouvez voir les modules de chez Red Rock Sound vont vous permettre vraiment de pouvoir colorer votre son l'éditeur c'est parti l'éditeur s'est fait une sorte de spécialisation des appareils vintage donc pareil dans le même délire vous avez aussi le compresseur ce compresseur là donc c'est le C1 L1 Vintage Compresseur donc avec le mode alpha et le mode sigma mais la particularité de ce compresseur pour ceux qui n'ont pas de sous en ce moment c'est que vous pouvez aussi l'avoir gratuitement mais cette fois au format VST donc tout ça vous allez directement chez Tokyo Downs Lab et vous allez avoir la nouvelle version qui est celle ci et on avait aussi l'ancienne version qui est exactement la réplique voilà donc c'est quasiment la réplique de celui de de chez Red Rock donc quand on regarde vous avez la partie filter la partie filter le bouton on off pour mettre en marche le side chain par rapport au filtre alpha sigma l'attaque release le ratio le cny release ratio cny threshold make up gain dry mix donc là on va avoir aussi le make up gain dry mix le bouton mode ici le up sampling qui lui se trouve derrière donc si je retourne le rack hop il va être ici vous voyez c'est vraiment exactement le même VST et la partie limiteur donc si vous n'avez pas les sous pour pouvoir prendre ce compresseur là vous pouvez avoir celui ci gratuitement donc directement vous tapez c'est tac 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 je vais vous redonner la référence exacte voilà molot 03 x64 et vous allez pouvoir télécharger le VST qui va fonctionner extrêmement bien et vous avez aussi la nouvelle version qui a été fait par Tokyo Downlab donc cet éditeur là je vous en ai parlé quand j'ai fait la vidéo sur les VST gratuits et vous avez donc la une petite version gratuite donc c'est censé être le même VST ils ont un peu modernisé directement la l'interface mais c'est le même donc ensuite vous allez pouvoir aussi avoir des effets en multiband donc on a le max multiband donc c'est un excellent limiteur hop derrière on peut même faire du sidechain directement par bande on peut jouer sur l'atténuation on a les sorties cv des atténuations sidechain par bande et toutes les commandes on peut faire hard, medium, soft clipping de l'oversampling jusqu'à x4 bref il y a tout ce qu'il faut ça va être la même chose pour le compresseur on a aussi un compresseur multiband alors je vous cache pas que tout ce qui est multiband c'est un peu plus dur à gérer bien sûr on peut jouer directement sur les différentes bandes que ça soit sur le limiteur comme sur le compresseur hop on peut choisir là on a deux courbes de pente et ensuite vous avez tous les éléments make up gain ratio knee attack release comme sur un compresseur normal et le threshold de la bande en question on peut l'avoir on peut l'écouter en solo mettre les parties en bypass et bien sûr quand on retourne le rack on a le sidechain par fréquence on a aussi on peut avoir récupéré directement les entrées à chaque fois et les sorties bref donc il y a vraiment tout ce qu'il faut pour travailler faire des choses de ouf en fait top before after bref il y a vraiment toutes les options tac 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 qu'est-ce qu'on va avoir aussi de bien stylé là-dedans bah après les equalizers américaines donc modèle A modèle B modèle C ça je vous les ai déjà présentés dans une vidéo l'equalizer british le trident celui-là je l'utilise très très souvent il a une excellente sonorité le modular RE je vous l'ai déjà présenté aussi pareil on peut faire d'excellentes choses avec et ensuite on va avoir donc le palette donc ça ça va émuler en fait le grain de différentes consoles donc après on n'a pas les modèles de consoles mais à chaque fois que vous allez changer de preset vous allez avoir un grain différent donc c'est vraiment pas mal l'émulation analogique ça marche plutôt bien on va avoir donc le basse éhanceur le RE exciteur et un des equalizers que j'aime tout particulièrement pareil c'est l'émulation de l'equalizer mag donc là on a un bouton input atténuation on peut jouer sur nos subs 40Hz 160Hz 650Hz 2500 kHz et ensuite ici on a un sélecteur pour pouvoir choisir la fréquence et on va pouvoir rajouter du R exactement comme sur euh alors attendez c'est chez plugin alliance plugin alliance moi j'ai la petite version du mag donc c'est l'émulation de ce veste c'est ici mais le grand frère c'est à dire que moi sur ma version je vais avoir bah l'atténuation input pareil la partie des low ensuite je peux choisir soit une fréquence pour le sub hop différentes fréquences que ça soit en blanc comme en rouge ensuite je choisis directement avec le sélecteur ici hop et après j'ai le R qui va correspondre à cette partie là pareil donc ça fonctionne très très bien le son est quasiment similaire j'ai déjà fait des tests il fonctionne vraiment très bien il est très stylé c'est un des equalizers que j'aime bien rajouter sur mes masters voilà voilà ensuite dans les utilitaires de chez redrock on va avoir aussi différents petits utilitaires notamment pour créer des processeurs mid-side on a aussi un pic mètre et un vumètre que vous pouvez avoir directement sur le horizon shop on a le spectrum qui est pas mal aussi donc là ça va vous donner une vue du son donc là ça va vous donner une vue du son de ce style là donc après on peut jouer sur le level reference on peut jouer sur le level reference le loadness meter hop vous faites un reset pour pouvoir choisir par exemple là vu que je suis en moins 14 et l'ufs j'utilise le référence ici donc voilà moins 14 et l'ufs ici je peux voir si je vois le momentary le st ou le integrated là je vais pouvoir voir directement ici le short term voilà st c'est short term donc le loadness short term short term le loadness integrated et ici je me suis mis directement en max peak donc si je fais un reset donc là je suis vraiment à la limite de mon moins 14 et l'ufs c'est bon 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 cette petite vidéo sur les modules de chez red rock sound vous auront plu vous pouvez aller aussi sur leur site si vous voulez avoir certains dvst que la marque propose et sinon je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des abc du bitmaking et profitez bien du black friday salut salut